C'est le début d'un sacré marathon, vous êtes prêts ? Bon, ça va être le chantier chez ma maman. Est-ce que tu es heureuse d'être ici ? Grave ! Les petits lutins pour l'après-midi. Je sais pas qui c'est qui le fait, mais c'est normal. Ah, c'est un peu l'impression. C'est du boulot ! Je voulais vous montrer un petit peu une bêtise, je sais pas trop comment ça a pu arriver. Mais en gros, j'ai commandé ce format-là chez un imprimeur. Et à la base, j'aurais fait un devis pour 150, donc divisé par 3 sur les 3 designs. Et ben, ils ont dû comprendre 150 par design. Alors, j'espère que vous aimez ce format-là. Parce que... Ben, j'en ai plein. Voilà ! Bonjour ! Du coup, nous sommes le lendemain, nous sommes vendredi 7 juillet. Je suis en présence de Volpipou, qui est ma co-stande, ma coéquipière sur cette Touchcon. Donc aujourd'hui, on va installer la Touchcon. On y va en début d'après-midi, donc là, on va manger. Je vous fais un petit point parce que c'est déjà la galère, de mon côté en tout cas. Puisque j'attendais une livraison mercredi, ici, directement sur Paris. Et déjà, elle n'est pas arrivée. Et elle a été relivrée ce matin. Et il manque les trois quarts. Voilà, parce que... Un bon karma ! Ouais, un bon karma. On est bien. Moi, dans les conventions les plus importantes de l'année, on n'a pas les prints. Donc, en gros, ben, il faut que je marche sur la réserve que j'ai. Sachant qu'ils ne savent même pas où sont les colis. Donc, je n'ai aucune idée de quand je vais être livrée. Donc, Touchcon, j'espère que vous n'aimez pas les prints. Mais que vous aimez bien les pins et les portes-clés ? Ah, par contre, il y a plein de goodies, hein. Ouais. Ouais, on a... C'était l'usine hier. Là, c'est encore le dépotoir. Maman Pomme et une assistante de fou. Ah ouais, puis là, ça sent super bon, ce qu'on va manger, là. Ouais, on va avoir une quiche. Et puis, après, on va prendre la voiture direction la Touchcon. Évidemment, je vous emmène avec moi. Et puis, voilà. Donc, ça commence, écoutez... Sans print ! C'est le... Ouais. Et toi ? Ben... Moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut parce que j'ai... Je n'ai rien fait de vraiment spécialement nouveau depuis la dernière convention. Donc, à part un énorme kakemono qui fait... Je ne sais même pas. Voilà, qui fait 2 mètres. Mais... Donc, non. Mon côté, c'est OK. Donc, c'est pour ça. Je vais rester à disposition pour aider si besoin. Ouais. Et puis... La morale des histoires, c'est commenter bien, bien, bien en avance. Là, je n'ai pas pu faire autrement. Là, c'était vraiment la course ces dernières semaines. Mais... Même une livraison mercredi, bah écoutez... Je ne sais pas quand elle sera livrée. Mais on garde le sourire, on garde la positive attitude. Et puis, on va manger parce qu'on a faim. On croise les doigts. Et puis, je vous emmène à la touchcon. C'est parti ! Je veux ce service tous les jours. Ils nous ont vidé la voiture. Et... Ils l'emmènent. Et l'artiste, elle est juste là, en fait, derrière. C'est trop rire. C'est trop rire. Let's go. Incroyable. Ça, c'est du cadeau de qualité. On a eu le petit sec après avoir galéré pour demander comment on se gare à parking. On y va. Alors, où est l'artiste allée ? Euh... Ah ! Ah, là ! Là ! Ça doit être en haut, non ? Ça doit être en haut, non ? On a des périphécies. On a réussi. T'as jamais fait de Paris Games Week ou quelque chose comme ça ? Ça ressemble à une Paris Games Week, ça. Ouais. Mais c'est stylé, en vrai. Les... Les... Les stands, ils sont... Les stands, ils sont beigeés. Ah, voilà, regarde. Là-bas. Là-bas ! Oh, les crocs ! J'ai récupéré mes crocs ! Bon, on va déjà aller voir la gueule de notre... Un. Un. C'est un peu plus grand. Un. 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 C'est une petite zone. Je n'ai pas du tout filmé parce que ça a été une galère pour récupérer nos tables. On ne les avait pas et tout. Ensuite, ils ont éteint le hangar et de ce côté-là, il y a un spot, mais pas de ce côté-là. Il faut le payer. Je suis en pleine hésitation. Je pense que je vais devoir rajouter un spot. On continue de monter tout ça. C'est très galère leur setup. Très galère. Balance, je t'en supplie, garde-le pour le bêtisier. Non, il n'y a jamais ces images. Jamais ! Mon stand n'est pas terminé parce que je suis allée manger et boire gratis à la soirée partner pendant que cette chère demoiselle s'est battue pour avoir le spot là. parce que c'était hyper sombre. Ça va être sombre comme ça en fait. C'est l'ambiance touch-con et tout, ça va être giga sombre. Donc, on n'a que ces spots-là. Donc, on s'est battu avec pour ne pas avoir à payer 60 balles un spot. Donc, voilà. Je n'ai pas du tout fini mon stand. On revient demain matin. Là, à l'écran, ça ne fait pas si sombre. Ouais. C'est un petit peu comme ça en vrai. C'est pas comme ça en vrai. Il y a plein de stands vides autour de là. Oh wow. Merci YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors, entre ma chute et ce plan-là. Ça y est, je suis bien arrivée. Pomme et Volpi m'ont récupéré à la gare. J'ai pas le bras, c'est long. Et du coup, c'est une soirée tranquille. Une soirée iPad. Une soirée iPad. Une soirée iPad chez la maman de Pompom. À demain. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que les gens parlaient de tous les escalators. Enfin, tous les... Tous les tapis. Tous les tapis, voilà. Je vais faire un peu construction, tu vois. Ah non, ça fait genre il y a quelqu'un dans le centre. De toute façon, moi, je vais pas rester là. Je vais aller faire un petit tour aussi. T'es prête ? T'es prête ? Oui ! Oui ! Oui ! Toi, tu rentres, tu ressors pas toi. Oui ! Oui ! Ça fait des jopères derrière tout le temps. Ça fait des jopères derrière tout le temps. Ça fait des jopères derrière tout le temps. Bonjour. Yola ! Donc euh... On va voir comment ça se passe. Donc c'est peut-être ça va. J'ai une sortie. Puis euh... C'est marrant. Oui ! Pompomp qui fait une magnifique dédicace. Magnifique, magnifique ! Bah... Paul le pế pride ! geben à monrage, non. Je fauconne, je fais un Chat ! ça se passe pour les filles regardez comme elles sont belles regardez comme elles sont belles il a un super béret est-ce que je vais craquer le béret twitch ? franchement franchement je vais craquer aussi comme vous voyez on est sous l'eau regardez c'est la faute de Kat je vais devoir l'acheter il est fou et voilà c'est sa faute il a craqué le petit dernier voilà merci beaucoup au top merci bonjour qui êtes où ? je suis bien comme ça non mais c'est bien c'est le bon réflexe ça va c'est bien la tuchcon ? ça va ça va il y a de l'ambiance et du monde il y a du monde il y a du monde il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde c'est sûr bon je sais vous aimez bien les épisodes de pommeline la poisse alors là vous allez être servis et oui l'emplacement est vraiment vraiment pas dingue je sais je suis la première à dire que l'emplacement ne change rien mais là pour le coup vraiment les gens viennent pas les gens nous trouvent pas et on a la luminosité en moins et le fait qu'on soit deux dans un petit carré c'était déjà très compliqué et là en fait nos voisins qui avaient l'angle sont partis ils ont changé de stand pour prendre un stand plus lumineux parce que vraiment c'est la catastrophe aussi de leur côté mais du coup nous on se retrouve coincés donc déjà dans un angle où personne nous voit avec un stand vide devant nous donc on s'est dit non mais là c'est la catastrophe autant pas venir demain donc c'était très compliqué puisque beaucoup de gens veulent changer de stand enfin beaucoup peut-être pas mais en tout cas on était au moins 3 duos vouloir changer et c'est beaucoup logistique parce qu'ils ne nous laissent pas nous déplacer nous-mêmes qu'il y a les panneaux à déplacer avec nos noms donc ça a bloqué un peu mais normalement demain on va pas reprendre le stand donc qui a été abandonné donc qui est techniquement pas bien non plus vu qu'il a été abandonné par l'autre artiste mais c'est mieux que rien c'est surtout que d'avoir un vide devant nous et on aura un angle cette fois-ci donc on a eu l'accord pour faire ça mais il faut qu'on déplace nous-mêmes demain matin donc je souhaite être encore des supers aventures pomme lime la poisse toujours au rendez-vous à demain bonjour bonjour on bouge aujourd'hui déménagement donc en gros là vous avez l'impression que c'est que c'est giga lumineux que c'est bien et tout mais en fait ils éteignent tout donc on est dans l'ombre et en plus eux ils sont partis donc on est vraiment tout au fond c'est vraiment la cata donc là on bouge on bouge on bouge on bouge ici même si la luminité va être dégueu ce sera mieux on aura un angle et un peu plus de visibilité c'est parti je vous retrouve après parce que là on a vraiment besoin des mains mais j'ai la petite cutie c'est le nouveau stand l'éclairage est toujours pourri mais c'est mieux ça c'était notre emplacement avant il paraît super lumineux mais une fois qu'on est dedans c'est terrible donc en fait dès qu'on met des choses ça assombrit et c'était pas du tout aussi lumineux et voilà donc on a l'impression que c'est moins lumineux mais c'est exactement le même éclairage nouveau départ normalement ça devrait être mieux parce que là on est vraiment en plein dans l'allée et tout bon il est 10h20 il y a déjà des gens qui passent devant le stand rien que là déjà c'est mieux rien n'y croit c'est de la bourre vache c'est vrai c'est de la bourre vache c'est vrai ah trop bien c'est parfait on attend l'hôtel en leur honneur mais regardez regardez c'est la fameuse pépipin il paraît qu'elle est connue je fais la stalkuse creepy regardez j'ai mis les crocs en fait ils nous ont refaire des crocs parce qu'ils je crois qu'ils sponsorisent l'artiste à l'est j'en avais jamais eu c'est confortable voilà donc c'est un peu grand et tout mais voilà écoutez regardez c'est incroyable c'est incroyable j'ai vu tellement de gens passer avec c'est une créatrice aussi qui fait ça c'est Miskato Miskato tu es un génie j'ai vu tellement de gens passer avec ça se voit beaucoup mieux à part l'éclairage c'est que ça ne soit pas trop à la caméra l'éclairage n'est toujours pas même du tout je sais que ça ne se voit pas parce que je joue sous les spots mais c'est quand même bien bien mieux vraiment les gens on voit de loin et ça fait plaisir c'est parce que c'est beaucoup donc on continue d'apprendre on continue d'apprendre que le setup parfois même si je considère que ce n'est pas un game changer et bien pas croatie un petit peu et il faut demander au fond pas en angle et que l'éclairage m'empêche de profiter de la force du temps qui est c'est lumineux c'est blanc c'est joli c'est rien je ne peux pas en profiter parce que l'éclairage est mauvais donc voilà dans la difficulté on note les erreurs on note les choses et j'apprends j'apprends tellement j'apprends tellement j'apprends tellement regarde le plus le stand d'avant qui se transformait en point en point pause et le stand là en angle Bonjour madame vous allez bien ? je suis respectée ouais vous ferez attention vous avez une petite une petite qui s'appelle groutte c'est joli ce que vous vendez dis donc ouais merci ça fait longtemps que je travaille très dur pour faire tout ça donc c'est vraiment la concrétisation de tous ces projets ouais je comprends ouais 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 au revoir au revoir C'est parti, c'est parti J'ai acheté le béret, j'adore les bérets Il est beau, il est violet Je vous montrerai, il est incroyable Et cette veste La veste blanche, twitch Grosse cliente J'ai acheté ça à El Gorminator C'est trop bien pour les dessous de mug Et c'est trop cool Et ça je l'ouvrirai plus tard parce que c'est l'Odème Elle m'a monté une pièce de vaisselle Qui était sur son site Alors qu'elle ne s'exposait pas Donc adorable Une pièce unique, je plaisante Mais je crois que non, j'ai trop hâte d'ouvrir Mais ça uniquement chez moi parce que là elle est bien emballée Donc c'est perfect Voilà Je vais à propre pub Je suis une vitrine vivante Et ça marche bien Surtout que celui-ci est transparent Bonjour 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 Comment ça se passe ? Tu vas bien ? Ça va, c'est une meilleure journée qu'il y a Donc je suis contente Elle est contente ? Ouais Un grand sourire Opérationnelle En vrai ? Je zoome sur tes boobs J'ai vraiment cru que tu zoomais sur mes boobs Regarde un petit renard On prend la lumière incroyable Dernière heure Pour tout casser Ça, vers l'infini et au-delà On essaye Tant bien que mal Ah mais On a en parlé justement Là voilà Et bah oui Et oui J'étais plus longtemps Incroyable Ouais on s'est déplacés Parce que la personne ici est partie Déjà qu'on avait aucune visibilité Alors on s'est dit Là si la personne n'est pas là Devant ça va être Ouais ouais ça va C'est calme Mais on a plus là On a un peu plus d'impact Plus de visibilité Voilà Mais quel timing incroyable Tu sais que j'ai J'ai quand même Une des cheveuses De Genshin Qui vient Qui en fait Qui m'a acheté Donc le personnage Avec lequel j'ai commencé L'aventure La fameuse clitorine C'est en 66 Exactement Ouais elle est passée Elle m'a dit qu'elle le prenait pour toi Et j'ai vérifié que tu ne l'avais pas pris J'ai très fait Non mais ça Voilà Allez On peut le voir tous là Allez Hop Vu j'ai un peu dérapé derrière Oh Allez Trop grand Trop grand Trop grand Trop grand Trop grand Oh la Le petit Gribouillage Merci à toi Merci à toi Plus gros sponsor De Pameline Ah ouais Dame Dame Il faut hein Et le talent Il faut du genre Il faut du genre Tu te rendes plus court Quoi C'est ce que c'est C'est un peu C'est ce que c'est Juste genre Comitrieuse espagnole Ou comitrieuse Je ne sais pas Ah mais ça peut être bien De la puce Mais oui En fait là Il y a des nanas Qui signent Et il y a vraiment Beaucoup de gens Qui font la queue Et on ne sait pas Qui c'est Mais voilà Explique nous Qui sont ces personnes Que tu on va Ça te peut te voir C'est stylé 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 Mon bal Ma partie préférée Vous savez Tout le monde est déjà parti Nous on est juste d'une lenteur Terrible La TwitchCon C'est terminé Et je pense que Comme vous vous en doutez J'étais plutôt déçue Et cette fois J'ai eu un peu plus de mal A digérer J'avais tellement de données Je m'étais vraiment saignée Pour préparer cette convention Je m'étais impliquée à fond A trop en faire A tout porter toute seule Pour qu'au final Je me retrouve face à des situations Contre lesquelles Je ne pouvais rien faire Comme la livraison échouée Le mauvais emplacement L'éclairage Et j'en passe Et j'avais envie de hurler Au monde entier A quel point c'était injuste J'ai travaillé trop dur Je ne méritais pas ça Mais parfois On n'a pas toujours ce qu'on mérite La vie est ainsi Il faut continuer d'avancer Sans rien lâcher Rien lâcher Oui Tout particulièrement maintenant Car je n'en avais pas le luxe Il faut enchaîner Sans se reposer Car dans deux jours Il y a la Japan Expo Une convention pour Tout renverser Vous Vous y croyez ? Rendez-vous très vite Sur la chaîne Pour la suite de l'aventure La Japan Expo Paris Merci beaucoup D'avoir regardé ce vlog Prenez soin de vous Vous êtes le plus doux Sous-titrage ST' 501